Chers membres d'e-com France, chers collègues professionnels des musées, merci d'être là pour cette deuxième séance de vidéoconférence que nous proposons pour vous accompagner dans la période de réouverture de vos musées. Nous avons d'ailleurs prévu d'en faire un cycle pendant la durée de la reprise d'activité, c'est-à-dire dans les semaines à venir. Nous ouvrirons sur ce modèle un débat tous les 15 jours, le prochain le 9 juin, même heure, même durée, même principe puisqu'il semble convenir, 1h30, session lancée par 4 ou 5 intervenants qui témoignent de leur expérience en cours. Puis la parole est aux participants pour poser des questions ou apporter d'autres témoignages. C'est enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube, vous pouvez en être informés. Cela permet à ceux qui ne sont pas disponibles en direct de profiter de votre expérience. C'est une des raisons d'aide de notre organisation ICOM, la solidarité entre musées et le partage de notre professionnalisme. C'est l'esprit de ces séquences. Pendant cette période difficile, qui n'est peut-être pas terminée, le dialogue entre 5600 membres, rien qu'en France, plus de 400 institutions, c'est un atout, c'est notre force. À l'international, ICOM, c'est 44 000 membres dans 135 pays. Nous communiquons avec eux et les comités internationaux. Certains, en tout cas, sont très actifs et ont grandement contribué à des recommandations essentielles pour la protection des collections et la sécurité des musées. Sur notre site, vous pouvez suivre toute cette activité. Nous vous avons ouvert le CITICOM France, une rubrique dédiée pour y déposer vos informations. Vous pouvez ainsi suivre directement les initiatives de vos collègues. Vous recevez aussi notre lettre d'information électronique. Nous vous relayons activement sur les réseaux sociaux. J'espère que c'est utile. Surtout, n'oubliez pas, pour ce faire, de nous taguer. Bien sûr, ces modes de communication seront durables. Il y a aussi, depuis une dizaine de jours sur notre site, un espace forum pour un dialogue entre vous, très spontané, très fluide. Vous n'avez pas encore pris l'habitude de l'utiliser. Peut-être faut-il l'améliorer. À vous de nous le lire. Aujourd'hui, grâce à cette plateforme, on se voit et on échange en direct. C'est précieux. Peut-être une des retombées positives de cette période. La dernière fois, le 14 mai, nous nous étions focalisés sur les modalités et les plans de reprise d'activité. Plusieurs d'entre vous ont souhaité qu'on entre aujourd'hui très concrètement dans votre actualité. Quelle programmation proposez-vous à la réouverture de votre musée ? 7% des musées sont réouverts. Michel Guérin, dans Le Monde, ce week-end, dit que les musées sont en ébullition pour lever le rideau avant l'été. Ils sont réjouis. Cite nombre de petits et grands musées, mais ne manque pas de nuancer son propos comme il le fait toujours. Ce n'est pas gagné si les touristes sont absents, les scolaires aussi et les vieux à la maison. Je cite. Quelle réouverture dans ce contexte ? Avez-vous prévu de présenter la même exposition que celle qui était en cours au moment où le confinement a été déclaré ? Avec un cortège de conditions sans doute. Et notamment, avez-vous pu prolonger les prêts par exemple, ou les concrétiser si vous vous apprêtiez à ouvrir une nouvelle exposition pour l'été ? Avez-vous les effectifs suffisants pour animer et accompagner les visites ? Ou au contraire, cette période a-t-elle conduit à réorienter votre programmation, favoriser des inflexions ? Même si le confinement a semblé long aux citoyens, les délais sont très courts pour un musée qui doit retravailler sa programmation, d'autant plus, certains professionnels le disent, que les temps de préparation et de montage sont évidemment allongés en ce moment. Voilà sur quoi nous vous proposons d'échanger aujourd'hui. Pour lancer le débat, cinq interventions dans l'ordre suivant. Hélène Bassal, du Centre Pompidou, Olivier Cogne, du Musée Dauphinois, Bruno Macart, d'Universscience, Marie Grasse, du Musée National du Sporanisme, et Charles Villeneuve de Gentil, de Paris Musée. Cinq orateurs que je remercie vivement, issus de grands et moins grands musées, de grandes et moins grandes villes du territoire. Chacun parlera cinq à six minutes, puis la parole sera aux participants. Voilà, c'était quelques mots d'introduction à cette réunion virtuelle pour laisser le temps à tous de s'installer, de tester, puis couper vos micros, surtout quand vous ne les utilisez pas, mettez ou pas votre caméra, c'est votre choix. Souvenez-vous, avec une caméra, vous êtes enregistré, filmé. Pour prendre la parole, le mieux est de la demander soit par tchat, soit par main levée. Je vous remercie d'être là et de participer à cet échange. Je m'adresse à Hélène, Hélène Bassal. Chère Hélène, le Centre Pompidou a travaillé très tôt à son plan de reprise d'activité, en y intégrant toutes les dimensions de la vie du musée, en concertation, je crois, étroite avec les personnels. Le Centre Pompidou accueille beaucoup de visiteurs parisiens, mais aussi beaucoup de touristes. Ils ne reviendront sans doute que petit à petit. Comment voyez-vous les choses ? Quelle programmation pour la réouverture ? Bonjour à tous. Bonjour Juliette et merci de m'avoir invitée à participer à cette session plutôt consacrée à la réouverture et au post-confinement de nos musées. Alors, l'objectif de réouverture du Centre Pompidou se précise et devrait se présenter aux alentours du 1er juillet. Les chefs d'établissement ont pu récemment rencontrer le ministre sur cette question. Vraisemblablement, le Centre Pompidou pourrait réouvrir autour du 1er juillet. Alors, pour nous, c'est une période qui a été extrêmement active et qui nous a permis aussi de travailler sur un certain nombre de projets et notamment les projets digitaux, j'y reviendrai. Deux principes se sont dégagés. Ceux de travailler à une programmation, c'est-à-dire déjà retricoter la programmation et en partie l'alléger dans cette période un petit peu compliquée de reprise. Et concernant les agents, de rester dans un principe de reprise progressive de l'activité. Alors, concernant la réouverture au public, elle se fera avec un certain nombre de modalités qui sont encore à définir et sur lesquelles je ne pourrai pas revenir au-delà des grands principes que vous connaissez déjà, qui seront le port du masque obligatoire, la distanciation sociale, un travail avec des groupes de visites forcément réduits et un système d'orodatage qui nous permettra de gérer les choses de public. L'autre sujet sur lequel nous travaillons beaucoup, ça a été celui de la reprise progressive des agents du Centre. Donc, depuis le 11 mai, on est dans cette logique de reprise échelonnée, avec une période qui se situe entre le 11 mai et le 2 juin, qu'on a qualifiée de phase 2, qui a permis et permet actuellement la reprise du travail des équipes et une réouverture des espaces pour ce qui concerne le démontage des expositions. On a ainsi pu démonter l'exposition Boltanski depuis le 11 mai et préparer l'ouverture prochaine, j'y reviendrai, de l'exposition Christo. Donc, reprise du travail des équipes, suivi de la réouverture des espaces, préparation de cette réouverture, test des usages autour des gestes barrières et des distanciations sociales et l'adaptation à nos pratiques de métier, ce qui n'est pas sans incidence. Évidemment, on l'aura tous compris. Ce qui est intéressant aussi dans cette période et ce qui nous a, nous, beaucoup marqués, est Thomas Joly, dans un article récent, disait « Faisons de l'expérimentation plutôt que d'attendre le retour des choses ». Et effectivement, cette période a été marquée au sein de Pompidou par l'expérimentation, notamment par la mise en place de notre nouvelle plateforme numérique et qui a induit aussi des nouvelles pratiques des agents placés en télétravail pour la plupart ou en autorisation exceptionnelle d'absence. Mais en tout cas, pour les agents placés en télétravail, ça a été l'occasion extrêmement intéressante pour nous, en tant que manager d'équipe patrimoniale, de développer des outils digitaux spécifiques et d'avoir cette attention plus grande. Et on le voit bien avec la pratique des Teams, Zoom et autres plateformes partagées de réunions qui nous permettent de renouveler aussi notre rapport aux autres et nos liens sociaux au travers de ces outils. Donc, pratique expérimentale extrêmement intéressante, mais aussi avec la nouvelle plateforme numérique du Centre Pompidou, des initiatives extrêmement intéressantes. J'en citerai une. Mon triptyque qui consiste à demander à un conservateur du Centre de parler de trois œuvres qu'il aime tout particulièrement dans les collections. On pourra aussi rappeler que c'est dans cette période de confinement que le Centre Pompidou a lancé le jeu vidéo Prisme 7. Vous avez aussi sur la plateforme numérique accès à un ensemble de podcasts de visites du Centre Pompidou et à toute une programmation autour de ces produits numériques que le Centre a mis en œuvre. Ça a été aussi une période extrêmement intéressante, et je pense que d'autres collègues que moi insisteront dans cette intervention sur ce plan-là, de travailler sur les collections et de travailler autrement sur les collections, c'est-à-dire vraiment travailler les questions documentaires. Notamment, nous avons travaillé au service des collections sur la mise en œuvre et leur réflexion sur des outils de suivi des collections, sur la mise à jour documentaire des collections. Et ça a été une période aussi agile et extrêmement intéressante sur ce plan. Donc voilà une période intense, une période complexe et une période qui, j'espère, va nous permettre de rebondir à partir du 1er ou 2 juillet, en tout cas très bientôt et très rapidement, avec beaucoup d'enthousiasme de notre côté. Donc en matière de programmation, pour préciser un petit peu dans quelle direction nous allons, sur la base de l'hypothèse de réouverture au public que je rappelais précédemment, et en étudiant des dispositifs d'accueil et d'administration qui concilieront la qualité de visite et la sécurité tout en étant adaptés au personnel et aux visiteurs. Nous avons prévu et nous communiquons sur la présentation Galerie 1 au centre de Matisse comme un roman, qui a dû être portée à l'automne, qui était prévue au printemps, qui ouvrira en octobre 2020, jusqu'en février 2021. Et puis, nous avions le projet d'ouvrir et nous devions vernir l'exposition juste au moment du confinement, le 16 mars. Et nous l'ouvrirons, l'exposition Christo et Jeanne-Claude, qui sera prolongée jusqu'au 19 octobre 2020. L'exposition de l'artiste Ito Steyer sera, elle, programmée de février à juin 2021. Nous aurons également la possibilité de présenter dans les galeries du Musée d'art graphique et Galerie 0, l'exposition Global Résistance qui, nous l'espérons, ouvrira fin juillet et nous poursuivrons notre ambitieuse programmation au niveau 4 et 5 du Musée. Et avons aussi l'intention de, bien sûr, développer les projets qui s'agissent du Centre Pompidou à Shanghai, avec un projet d'exposition consacré à Kandinsky, novembre 2020, et la programmation de Malaga, qui devrait nous permettre de présenter l'exposition de Steyer dès le mois de juillet 2020. Merci à ICOM France et à Juliette Raoult-Duval pour son invitation. J'interviens donc en tant que directeur du Musée Dauphinois qui fait partie dans cette catégorisation récente des petits musées. Un musée qui a fermé ses portes à la date du 14 mars, qui n'en a pas moins parce qu'il était fermé au public, continué son activité culturelle, avec notamment la gestion des collections du Musée Dauphinois. Une occasion s'est offerte à nous de travailler enfin sur le nettoyage des bases de données, qui est un travail que nous ne faisons pas ou difficilement habituellement, en faute de temps, parce que nous sommes souvent appelés par l'activité culturelle du musée. Nous avons donc fait ce travail-là et continué également le travail de préparation des expositions à venir, avec la possibilité d'accéder aux bases de données en ligne pour rechercher des collections liées à ces expositions, ou tout simplement continuer un travail de lecture liées au thème des expositions qui vont être présentées dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, parenthèse qui n'a pas non plus stoppé notre lien avec le public, puisque le Musée Dauphinois a continué à alimenter son site internet, à notamment mettre en ligne des collections, à poster des messages sur les réseaux sociaux, en essayant d'adapter son offre au contexte avec, en dehors des collections qui ont été mises en ligne, des jeux tels que des quiz sur la solidarité locale, la création d'un podcast qui était une première pour les musées départementaux de l'Isère, autour de la figure de Rose Vallant, qui est à l'honneur en ce moment au Musée Dauphinois avec une exposition, un podcast qu'on a fait dans des conditions de confinement qui n'étaient pas forcément évidentes et qu'on reproduira à l'avenir avec des outils sans doute plus adaptés après la période qu'on vient de connaître. Des outils qui nous paraissent vraiment avoir leur place aussi dans l'univers des musées, confinement ou pas d'ailleurs, sans espérer y revenir du tout, mais vraiment le podcast nous paraît vraiment un prolongement intéressant des expositions. Le musée a rouvert ses portes rapidement puisqu'il est ouvert au public depuis le 18 mai dernier, ce qui permet de donner une première tendance en termes de fréquentation. Évidemment, cette réouverture a été préparée dans le cadre de protocoles d'accueil, avec la mise en place de plexis sur les banques d'accueil, de marquages au sol, de distributeurs de gel hydroalcoolique, de signalétiques rappelant les gestes barrières. A la fois dans les espaces d'accueil, mais aussi dans les expositions. Expositions qui sont toutes accessibles au public, avec néanmoins la suspension des dispositifs interactifs, écran tactile, casque, qui ne sont pas boutons, qui ne sont pas pour l'instant utilisables par le public. On l'espère pendant un certain laps de temps. Donc, on a essayé de pallier à ça, par le sous-titrage de vidéos, par d'autres dispositifs mécaniques, ceux-là qui permettent au public quand même de pouvoir disposer de vidéos, de sons dans les expositions, et de ne pas trop les dépouiller, en fait, en termes de contenu. Nous avons estimé aussi, même si ce n'est pas évident, dans un musée comme le Musée d'Aufinois, qui est un monument historique du XVIIe siècle, une jauge qui prenne en compte à la fois les espaces extérieurs et les espaces intérieurs. Nous arrivons à une centaine de personnes en même temps. C'est la jauge, pour l'instant, que nous sommes fixés au département de l'ISER. Cette jauge évolue en fonction de la taille des musées départementaux, bien sûr, et qu'elle va évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Ce que l'on peut dire, c'est que la première semaine a été relativement calme en termes de fréquentation. Elle n'est pas insignifiante, puisque 250 personnes sont venues au Musée d'Aufinois, essentiellement pour les jardins. habituellement, c'est environ 1500 personnes qui fréquentent le lieu. Donc, c'est un démarrage, on va dire, tranquille. Et nous espérons évidemment que dans les semaines qui arrivent, avec les beaux jours, les jardins seront bien fréquentés. Puis que l'exposition que nous avons dû arrêter en cours de chantier à la veille du confinement, qui va ouvrir ses portes le 4 juin, une exposition dédiée aux refuges alpins, va permettre au public aussi, va inciter le public à revenir au musée, et que nous allons revenir à une fréquentation plus standard par rapport à ce que nous faisons habituellement. Nous allons sans doute décaler le calendrier des expositions temporaires. Nous sommes aujourd'hui en train de négocier la prolongation des prêts des expositions en cours et envisageons une programmation culturelle au mois d'août, pas avant, de façon à ce qu'on y voit plus clair aussi par rapport au contexte que nous vivons. de ce témoignage qui est vraiment très précieux. Moi je trouve en fait que 251 visiteurs, c'est partout. Vous avez réouvert il y a moins d'une semaine, donc ça me semble, dans la période où je citais tout à l'heure, je citais tout à l'heure l'article de Michel Guérin qui nous dit que quand il n'y a pas les enfants, quand il n'y a pas les personnes âgées, quand il n'y a pas les touristes étrangers, on est évidemment grandement, gravement pénalisé dans la fréquentation et moi je pense que c'est quand même vraiment intéressant que vous ayez apporté ce témoignage. Je vais passer la parole maintenant à Bruno Macquart. Bruno m'entend ? Cher Bruno Macquart, je pose la même question qu'aux orateurs précédents. Où en êtes-vous de votre réouverture ? Peut-être que vous aurez la tentation d'une focale particulière sur l'expérience singulière dont vous êtes le meilleur témoin, vous présidez un, deux établissements où le rapport des visiteurs aux objets est très physique, on manipule. Evidemment ce rapport ne peut qu'être très changé avec les consignes de distanciation sociale et l'interdiction de toucher, en tout cas derrière nettoyer. Comment les médiateurs, qui sont des acteurs essentiels dans l'expérience de visite, organisent-ils leur travail ? Sont-ils pénalisés ou au contraire ? Ont-ils inventé de nouvelles pratiques ? Voilà peut-être la focale sur laquelle on pourrait s'arrêter, mais je vous laisse parler de votre réflexion sur la réouverture et sur la programmation à la réouverture. Ma parole est à vous, cher Beaumont. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager notre expérience. En commençant par vous dire que le coronavirus nous a fauchés en pleine dynamique puisque l'année 2019 a été pour nous une année de tous les records. La Cité des Sciences et de l'Industrie a battu son record de la programmation payante depuis son ouverture en 1986. Et depuis le rapprochement des deux établissements il y a 10 ans, l'Universcience a affiché son meilleur score. Donc, un moment pour nous particulièrement mal choisi. Je ne sais pas s'il est bien choisi pour quelqu'un. Alors, comme tout le monde, on a fermé le 13 mars, il basculait la quasi-totalité de nos salariés en télétravail. Et pour ceux qui n'étaient pas en position de télétravailler, ils sont en dispense rémunérés d'activité. Sachant qu'on a toujours maintenu du monde sur site, pas beaucoup, mais pour empêcher les intrusions d'une part, s'occuper des fuites d'eau parce que les fuites d'eau ne se sont pas arrêtées avec le coronavirus. Et puis, s'occuper des poissons rouges et autres araignées. Comme le montre la diapositive suivante. Sophie, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, comme le montre la diapositive suivante. Là aussi, je vais aller brièvement. Mais pendant le confinement, on a amené une activité intense. Alors, on a à la fois mobilisé les ressources numériques qui existaient, mais surtout, on a été en mesure de créer à distance une chaîne de conception, de production et d'édition de contenu numérique ad hoc, qu'on a regroupé sous un programme qui s'appelle La Science et l'Art et qui, évidemment, à l'avoir fait, place au COVID en tant qu'établissement scientifique et le COVID étant évidemment un sujet scientifique par excellence. Nous avons développé des offres sur la pandémie, une exposition pour adultes, une exposition pour enfants, un épisode de notre série à succès d'Adda Science vs Fake en trois langues, et puis des interviews de scientifiques en leur demandant ce que vous faites pendant que vous êtes confinés à la maison. Et puis, on n'a pas fait que ça. On a aussi développé des propositions nouvelles, beaucoup de choses pour les familles, sous le mot clé curiothèque, des expériences, des démonstrations. Et puis, comme le montre le carré rouge, comme nous animons la réunion des établissements culturels pour l'accessibilité, nous avons traduit en langue des signes et en FALC toutes les directives gouvernementales, parce qu'en fait, elles ne l'étaient pas systématiquement. Et donc, sur notre site, nous avons veillé à ce que l'ensemble des consignes sanitaires puissent être accessibles à tous ceux qu'on regroupe sous le nom de publics empêchés ou de publics de l'accessibilité. Et puis, on leur a donné aussi des informations sur la manière de se cultiver. Cette petite offre-là, elle a été reprise par de nombreuses collectivités locales. C'était le but d'ailleurs, puisque tout était en accès libre, copiable, recopiable, de manière tout à fait libre. Enfin, on a développé des ateliers par Zoom, avec partage d'écran, de la Cité des métiers où on a expérimenté des médiations en direct dans des classes dans un des départements de la région d'Île-de-France, sachant que le Fab Lab de Carrefour Numérique a participé à la fabrique d'éléments pour les visières des soignants comme la plupart des Fab Lab dans ce pays. Diapo suivante. Alors aujourd'hui, on se prépare. Alors, on a une inconnue, c'est à quelle date on va rouvrir ? Parce que étant classé dans les grands musées, j'ai à un moment donné caressé le folle espoir que le panier de la découverte soit classé de petits musées. Et puis, ça n'a pas marché. Et donc, nous attendons une date qui va arriver qui est vraisemblable à la suite de la réunion du Conseil de Défense sous l'autorité du président de la République jeudi. Nous en sachions plus dans les jours suivants. Enfin, pour le moment, on travaille avec un horizon qui n'est pas connu. Alors, on a phasé, la première phase a été remise en route des bâtiments. La deuxième phase qui commence en quelques jours, c'est remise en route, on va dire, des personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir un nombre plus important de gens qui vont revenir sur site, sachant qu'on va continuer à privilégier le télétravail. Puis, la troisième phase, ça sera la réouverture avec une priorité, la santé et la sécurité des personnels et des visiteurs. Et puis, maintenir un haut niveau d'expérience visiteur. On va voir que ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. La diapositive suivante. Ah, s'il y a un autre partage d'écran parasite. Non. Monsieur Gallieri, il faut que vous retiriez votre partage d'écran. Si je veux pouvoir reprendre ma présentation. S'il vous plaît. Alors... C'est les joies de Zoom. C'est les joies du direct, c'est pas très grave. Monsieur Gallieri, est-ce que vous nous entendez ? Il faudrait que vous coupiez votre partage d'écran, s'il vous plaît. Bon, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Puis, on va avoir un fond un peu post-moderne. On croirait récemment acquise du Centre Pompidou. On reconnaît bien là les capacités d'innovation de Bernard Bestel. Alors, le sujet pour nous, ça va être évidemment d'inspirer confiance à nos visiteurs. Et puis aussi de leur faire confiance, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de mettre un gardien ou un agent de surveillance derrière chacun de nos visiteurs. Alors, dans les musées de sciences, nous sommes confrontés à une équation redoutable, parce que comme le disait Juliette en introduction de mon propos, dans nos établissements, on n'a rien à voir, mais on a tout à toucher. L'expérience du visiteur est une expérience qui… Ah, ben voilà, on va revenir à la présentation. Sophie, je vous laisse en repartager. Voilà. Alors, on y va toucher. Donc, évidemment, dans les établissements de culture scientifique où la muséographie est une muséographie tactile, qu'on soit en face de dispositifs électromécaniques et de plus en plus souvent numériques, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, c'est une difficulté absolument redoutable qui se combine à une deuxième contrainte. C'est que dans nos établissements, les visites sont libres. On n'a pas de… On n'a pas de… Dans nos expositions, on n'a pas de parcours ou très peu, en fait. On peut prendre le début, puis la fin, revenir au milieu, comme on veut. Et donc, ces deux facteurs font que nous sommes obligés de réinventer pour partie notre enfant. Alors, quels sont les principes sur lesquels on travaille ? Premier principe, évidemment, on va assurer la distanciation physique des visiteurs. Et donc, nous allons, à l'aide d'une signalétique simple et généralisée, transformer l'ensemble de notre établissement, de nos deux établissements d'ailleurs, en gigantesques parcours de golf avec des inscriptions au sol et sur les portes et sur les éléments. Ensuite, nous allons évidemment, comme tout le monde, réduire la jauge, sachant que compte tenu de la manière dont nos expositions sont organisées, nous pensons être conduits à diviser la jauge par trois. C'est-à-dire que là où on a habituellement une personne pour 5 mètres carrés, c'est la règle de jauge des ERP, on va passer à une personne pour 15 mètres carrés. Donc, une réduction par trois de la jauge. Le principe suivant, c'est qu'on va favoriser, dans la mesure du possible, des parcours dans les espaces d'offres. Donc, guider le visiteur pour l'empêcher de créer des attroupements et pour favoriser surtout une visite en continu. Et donc, on va faire des sens spécifiques de visite. C'est à peu près ce que font aussi tous nos collègues à l'étranger qui ont déjà rouvert, et aussi en France, pour qu'évidemment, on se croise le moins possible. Et puis enfin, on va adapter les éléments de l'offre pour réduire les contacts. Alors, j'ai un collègue allemand qui dit, mais après tout, un écran, ce n'est pas plus compliqué qu'un bouton de porte. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on va le traiter différemment ? Alors, pour les interactifs avec les boutons, on travaille à des solutions qui sont déclenchement avec le coude, utilisation d'un objet intermédiaire type stylet, déclenchement automatique par capteur, mise en boucle d'audiovisuel. Pour les éléments numériques, les écrans tactiles en particulier, utilisation d'un objet aussi type stylet. Encore faut-il qu'il soit conducteur de micro-courant parce que sinon, ça ne marche pas. Le cas échéant, mise à disposition de lingettes. Ou bien, si on ne peut pas éviter l'usage des mains, mise à disposition de gel à proximité immédiate. Donc, c'est un cocktail de mesures que nous allons mettre en œuvre et qui repose évidemment sur la responsabilisation des visiteurs pour qu'ils respectent évidemment ces gestes d'hygiène. Nous allons rendre obligatoire le masque pour tout visiteur âgé de plus de 11 ans en nous réservant la possibilité de l'adapter, de le faire pour les plus petits. Mais ça, ce n'est pas encore totalement stabilisé puisqu'on a un gros sujet sur la cité des enfants et à l'heure à laquelle on parle d'ailleurs en cours d'examen par les équipes. Et puis, évidemment, nous ferons aussi plus de ménages, des désinfections régulières comme tout le monde, des systèmes de réservation en ligne. Tout ça n'est pas très original. Et puis surtout, on va être modeste et on va expérimenter. On va ouvrir. On n'a pas tout ouvert d'un seul coup. Si ça marche, on ouvre plus rapidement. Si ça marche pas, on referme. En tout cas, on va tester, expérimenter. Mais dans un musée de sciences, on parle de sciences et la science, c'est essai-erreur, comme vous le savez. Alors, sur la programmation, le mot d'ordre, c'est reprogrammer. Pourquoi reprogrammer ? D'abord, parce qu'on a pris du retard. On a pris du retard parce que travailler à distance sur de la conception, c'est bien, mais on n'a pas pu travailler sur site et on avait deux expositions en cours de montage, dont celle de droite, qui s'appelle Bioinspiré, sur le biomimétisme. Deuxième facteur qui a fait qu'on a été conduits à reprogrammer, c'est qu'on cherche aussi à faire des économies. C'est un sujet qui n'est pas neutre. Nos établissements perdent beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, nous cherchons aussi à faire des économies dans les années qui viennent. Et en relaissant la programmation, nous pouvons le faire. L'idée aussi, c'est qu'on va faire durer des expositions plus longtemps, pour qu'elles soient amorties sur un temps plus longtemps, parce que comme on pense avoir moins de visiteurs en tenue de la jauge, on se dit qu'elles peuvent vivre plus longtemps. Et nous, nous n'avons pas la contrainte des emprunts et des prêts. Donc, on est beaucoup plus libres, je vois Hélène qui opine, beaucoup plus libres que les musées qui sont obligés d'emprunter des œuvres. Alors, on a réussi à ne rien supprimer, mais on a détendu le calendrier, en répartissant les ouvertures plus harmonieusement sur l'année. On anticipe en septembre et en octobre des embouteillages, c'est-à-dire que tout le monde va vouloir ouvrir en même temps. Donc, nous, on va sans doute laisser passer plutôt ce moment-là pour travailler après. Et puis aussi, mieux répartir la charge de travail des équipes et puis veiller à l'équilibre entre sujet grave et sujet plus léger. Je vais vous faire sourire. Nous avions programmé une exposition pour la rentrée sur les effondrements. Elle est tellement d'actualité qu'on s'est dit que l'ouvrir en octobre n'allait pas être le plus judicieux. Donc, nous allons la montrer plutôt à la fin du premier semestre prochain. Alors ensuite, on ne fait pas des expositions. On a aussi le sujet des médiations, c'est-à-dire des animations, en particulier au Valais des Découvertes. C'est le cœur de l'offre, par un médiateur vivant, un homme ou une femme qui parle à un groupe. Ce n'est pas très compliqué, en fait. Il suffit qu'on positionne nos visiteurs de manière à ce qu'ils respectent la distance d'un mètre et que le médiateur lui-même ne soit pas à moins d'un mètre du groupe. La contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est que les groupes sont limités à 10 personnes. Donc, nous espérons que ce seuil va être levé. Enfin, on a des événements. Et là, c'est très compliqué parce qu'évidemment, des événements à distance, c'est moins drôle que des événements physiques. Et donc, toute la programmation événementielle qui est assez dense chez nous. On a des festivals, en particulier la Cité des Aventuriers à l'automne, qui sont en cours de ré-ingénierie pour que nous la rendions, comme tout le reste finalement, Covid-compatible. On va passer à la dernière slide et j'en terminerai par là. Alors, et après, deux points d'interrogation, deux éléments de réflexion. Le premier, c'est sur le numérique. Alors, on a beaucoup travaillé sur le numérique. Ça permet de toucher du monde. Il est clair que, comme nous sommes des gestionnaires avisés et des programmateurs avisés, on va essayer de développer encore la composante numérique de nos expositions de manière à ce que, dans les cas où nous serions obligés d'à nouveau restreindre considérablement la visite physique, nous puissions basculer une partie de notre ordre. Vous allez dire en une seconde ou en une milliseconde sur le numérique. Et la question du numérique, c'est que pour le moment, c'est gratuit et que nous avons tous travaillé pour le Roi de Prusse et que le chantier qui s'ouvre à nous, c'est comment inventer un modèle de monétisation de contenu numérique, comment peut-on gagner notre vie aussi en développant notre offre en ligne. Deuxième sujet, les musées de sciences, tout particulièrement je pense l'ensemble des musées, doivent tirer une leçon principale de la crise. Nous sommes des institutions sociales, nous sommes des modèles et nous devons, je pense, prendre le virage de la durabilité et que nos établissements s'attaquent tous collectivement et individuellement à ce sujet, comment rendre nos organisations durables. Durables, j'allais dire quelle que soit la dimension, ça s'applique aussi à la durabilité sociale, à la durabilité financière, mais les établissements culturels doivent montrer l'exemple et passer à un mode de production, d'existence, d'accueil plus respectueux de la planète. Dans le prochain projet d'établissement d'Universcience, nous avons un des trois piliers et la durabilité et un objectif que nous nous fixons, c'est au bout des cinq ans de viser, j'espère d'atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire que nous soyons capables d'éviter d'émettre du carbone, de réduire les consommations et pour celles qu'on n'arrive ni à éviter ni à réduire, de les compenser intelligemment. Voilà, j'en ai terminé. J'ai peur d'avoir un tout petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous remercie de votre attention. Merci Bruno. Merci. En tout cas, sur le dernier mot, apprendre à produire durable, ça je crois que ça fera un vrai consensus et que c'est un sujet de réflexion qu'on va lancer sûrement sur une de ces prochaines plateformes et puis tout au long des années à venir. Merci pour cet exposé très détaillé. Oui, Juliette, je vous interromps pour rebondir et après je vous rends la parole. On voit la complexité de la question de la durabilité. Dans notre bilan carbone, la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre sont dues au déplacement des visiteurs entre leur domicile et le musée. Et s'attaquer à ça, c'est évidemment majeur parce que c'est la moitié de vos émissions. Ce n'est pas simple. C'est un chiffre éloquent. C'est un chiffre qui en dit long. En tout cas, merci pour cette présentation très détaillée, très complète d'un établissement atypique parmi peut-être ceux qui sont en train de témoigner. Mais c'est important de parler, de parler aussi des questions des outils techniques et des outils numériques. D'ailleurs, on a vu au cours de l'intervention que la technique que nous étions nous-mêmes inventeurs de ces nouveaux outils techniques, puisque tout à l'heure, on n'arrivait pas à faire sauter de l'écran une intervention incongrue dont je suis sûre que l'auteur est bien malheureux. Mais ce n'est pas grave. C'est les risques du direct. C'était très bien comme ça. Maintenant, je vais passer la parole à Marie Grasse du Musée national du sport à Nice. Marie, ton musée a décidé très vite, très tôt, de réouvrir à ses publics, au plus vite, au plus tôt. Vous êtes un musée important, un musée unique, un musée national dans une ville très touristique. Peut-être la question que je voudrais te poser pour introduire ton propos, mais ensuite, tu nous dis évidemment ton expérience. C'est avec quelle programmation as-tu ouvert ? Et as-tu déjà quelques retours d'expérience et quelques informations sur les publics qui se rendent dans ton musée ? Marie, la parole est à toi. Je ne te vois pas, mais je suis là. C'est avec chez moi, voilà. Parce que la mosaïque est grande, vu que nous sommes très nombreux. Donc, merci. Merci Ecom France et bonjour à vous tous et toutes. Donc oui, le Musée national du sport a fait le choix d'ouvrir en présentiel, en tout cas avec le personnel, dès le 11 mai et pour le public, le 13 mai. Donc, on a un peu d'expérience, un peu de retour. C'est très court en réalité. Donc, on a été confidés comme tout le monde. J'ai eu la chance de pouvoir écouter les premiers intervenants. Donc, j'en ai un peu pour… On en a un peu à prendre chez chacun. On a énormément… Alors, nous, on n'a pas fait de télétravail puisqu'on ne mettait pas tous les outils nécessaires aux agents. Donc, on a fait du travail à distance. C'est-à-dire que beaucoup d'agents ont travaillé avec leur propre matériel. Mais on a fourni des VPN. Donc, on a pu travailler sur les collections. Et à l'image du Musée dauphinois, il y a un gros travail depuis trois mois qui a pu être réalisé sur les bases de données, sur le nettoyage, etc. Puisque ça demande une rigueur. Pas forcément remplir une fiche, oui. Mais faire du nettoyage de bases de données, ça demande plus une rigueur, une bonne volonté qu'autre chose. Donc, l'ensemble des agents, que ce soit du personnel d'accueil, mis à part le technicien, ont travaillé presque tous sur les collections, sur la programmation des expos ou de l'accueil des publics ou de la programmation scolaire, même si ce dernier n'est pas présenté aujourd'hui. En réalité, la période de confinement a été assez propice à un travail de fond très encadré, très suivi. Je crois qu'on est venus des adeptes des audioconférences, des visioconférences. Et finalement, tout a pu se mettre en place assez facilement. Le personnel a pris goût au confinement. Je crois que le public aussi. L'un des intervenants l'a dit, je crois que c'était Hélène. Et la reprise n'a pas été si simple que ça parce qu'il y a eu des craintes, des traumatismes, des dégoûts aussi. On s'est retrouvés tous balancés en confinement et puis tout d'un coup, tac, on va se déconfiner. Et ce n'est pas parce qu'on se dit tout d'un coup, tac, on va se confiner que c'est si simple. Ça n'a pas été si simple pour le personnel. Donc, CT, CHSCT, rassurer le personnel, mettre tout en forme. J'ai donné à ICOM les protocoles de reprise qui sont à votre disposition, qu'on avait mis en place au Musée du sport. Et le public, c'est aussi du personnel finalement. Ce sont des gens. Alors, je suis très admirative sur la fréquentation du Musée dauphinois. Nous, quand on a 10 visiteurs par jour en ce moment, on est très contents. Donc, on est loin des 251 visiteurs du Musée dauphinois. Alors, je vous disais qu'on avait repris en présentiel à partir du 11 mai. Le travail qu'on a commencé à faire à distance lorsqu'on était confinés, on le fait maintenant au sein même des réserves et des collections. On a la chance d'avoir 2000 mètres carrés de réserve. Et nous ne sommes qu'une petite équipe de 30 personnes. Donc, les distanciations, les masques, le gel. C'est assez simple dans la place. Et on continue à travailler sur les collections. Donc, 30 personnes pendant trois mois, ils n'ont jamais eu autant de main-d'œuvre. Et du coup, on fait un gros travail sur cet ensemble-là. Alors, le public et la reprise, la prise en compte du public, mis à part les gestes de distanciation, toutes les normes de sécurité, les jauges, etc., tout comme tout le monde finalement, rien d'extraordinaire. Le public, il n'est pas tout à fait là. Il est encore confiné. Il vient en petite jauge. Les scolaires, évidemment, ne sortent pas. Et du coup, on s'est posé la question très rapidement de notre programmation, tant scolaire que d'exposition. Et on a fait le choix de, pas d'annuler, mais de décaler. Alors, de décaler parce qu'à ce jour, on peut toujours circuler à 100 km autour de chez soi. Donc, ça va sans doute être levé, mais ce n'est pas sûr. Je rejoins le discours de Bruno Macar. Une exposition, ça coûte cher. C'est des gros investissements. Et du coup, faire une exposition qui s'est trouvée en arrêt complet de montage au moment du confinement pour des visiteurs dix, les bonjours, qui ne viendront peut-être pas ou qui ne sont peut-être pas présents. C'était peut-être dommage. Donc, au doigt mouillé, on a fait le choix, un premier choix, de décaler d'un an. C'était un contron. D'autres musées faisaient pareil. Donc, on a suivi. Les collègues ont été assez réceptifs pour décaler dans le temps. Et puis, finalement, après ce premier choix, on en a fait un autre très vite. On a décidé de décaler sur six mois la programmation des expositions et d'étaler aussi dans le temps ces mêmes expositions. C'est-à-dire qu'une exposition, celle qui devait ouvrir Sports et Médias au mois d'avril et qui s'est trouvée interrompue par le confinement, sera ouverte en fin d'année. Elle durera quasiment huit mois pour essayer de rattraper un rythme d'exposition et surtout retrouver aussi un public. Alors, les musées ont ouvert. Le nôtre a réouvert au public. Il y a 9 chances sur 10 que le rayon de 100 kilomètres soit élargi. La Côte d'Azur est quand même une des destinations favorites des Françaises. Il était délicat une fois, après avoir décidé d'inaugurer une exposition au mois de décembre, de dire « Ah ben non, finalement, on va la reprendre maintenant ». Donc, le malheur des uns en faisant le bonheur des autres. Paris étant en zone encore rouge et après les Alpes-Maritimes, le festival de la photo de sport a été annulé à Paris et nous allons bénéficier de ce refus d'exposition sur Paris et donc inaugurer ce festival de la photo sportive cet été, dès cet été au musée et ainsi rattraper notre rythme d'exposition. Donc, en conclusion, conserver non, modifier pas complètement. Je pense que nous, on a fait le choix de décaler dans le temps et de s'adapter, d'essayer de rebondir sur ce phénomène qu'on ne maîtrise pas. Enfin, chacun a son point de vue sur le corona et sa politique et du coup, on a un peu de mal à suivre, d'autant plus que monter des événements, ça prend du temps. On n'est pas assez réactif et d'un autre côté, on est aussi lié à des marchés publics. Je vous parlais de l'exposition sport et médias, le marché est passé, bien sûr que le fournisseur ne sera payé qu'après service fait, mais c'est aussi des petites entreprises qui travaillent autour des professionnels de musée et on ne peut pas en tenir compte non plus. Donc, on essaie de jouer entre la sécurité, la réglementation, les financements, les coûts et puis ce qu'on peut faire et comment on peut essayer aussi de s'adapter. Donc, décaler et puis, pour nous en tout cas, un travail bénéfique sur ce qu'on ne prend jamais le temps de faire, à savoir nettoyer des bases, ouvrir des portails et travailler plus avant sur nos collections. Puisqu'en tant que musée de société, on a la chance d'avoir 400 000 documents et 65 000 objets, ce qui n'est pas le cas de certains autres musées en tout cas. Donc, c'est un bon coup de boost pour les collections. Donc, je pourrais parler plus avant de certains sujets ou projets si vous le souhaitez. Je me tiens à votre disposition pour des questions. Merci, Juliette. Merci, Marie, de ton témoignage qui est vraiment tout à fait intéressant. Si j'avais un mot pour qualifier ce que tu décris comme attitude du musée du sport, c'est quelque chose de résilient. Tu as parlé de rebondir, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai bien compris comment il fallait l'interpréter. Je crois que c'est aussi une dimension qui est très présente dans l'état d'esprit de nombreux musées. Tu as évoqué aussi, en parlant des marchés publics et des obligations qu'on a à l'égard d'un certain nombre de fournisseurs, justement, oui, cette question de nos obligations. On ne peut pas penser les choses que par rapport au musée. Il faut penser aussi par rapport à tout le milieu qu'on fait vivre autour de nous. Je pense que tu nous as dit des choses intéressantes. Il y aura sûrement beaucoup de questions tout à l'heure. Je passe la parole maintenant à notre dernier intervenant d'ouverture, si j'ose dire. Charles Villeneuve de Gentil, Paris Musée. Charles, merci vraiment d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Quel rôle important vous avez en ce moment ? La ville de Paris a annoncé un grand plan en faveur de la culture. Les musées y ont une place, je crois, importante, une place même prépondérante. 14 musées relèvent de la ville de Paris. Ils sont très différents les uns des autres. Il y a des petits, des grands. Certains sont très fréquentés avec des expositions qui font le buzz, le musée d'art moderne de la ville de Paris, le petit palais, etc. Donc, ils sont plus intimes, comme Zetkin, le musée de la vie romantique. Mais malgré cette grande disparité, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez qu'en est-il de votre philosophie sur les réouvertures. Qu'est-ce que vous préparez ? Peut-être avec quelles expositions ? Quelle place prennent les musées dans la ville en ce moment ? Charles, je vous laisse la parole pour cette dernière intervention avant d'ouvrir le blog avec la salle. Oui, merci Juliette. Puis, merci à tout le monde d'être présent, parce que ça fait plaisir de voir tous ces visages sympathiques, réunis. Effectivement, nous, à Paris Musée, on n'a pas de distinction entre grand et petit musée, puisqu'on a vraiment toutes les tailles d'établissements. Revenir peut-être sur ce qui s'est passé depuis le début du confinement. On a fonctionné avec une cellule de crise qui s'est réunie à échéance très régulière. On a pu maintenir une veille sanitaire des collections, et ça, je salue l'engagement des différents chargés de collections qui sont passés pendant le confinement, vérifiés qu'on n'avait pas d'infestation, de problèmes de climat ou autres dans les musées et dans les réserves extérieures de Paris Musée. On a aussi, je pense, acquis une expérience nouvelle, l'apprentissage du travail à distance, avec, comme ça a été évoqué par d'autres, le VPN, les visoconférences, les usages de réseaux sociaux, pour pouvoir rester en contact les uns avec les autres. Par rapport au lien avec le public, il n'a pas été rompu complètement, puisque grâce au portail des collections, on a pu maintenir un lien, avec notamment une exposition virtuelle qui était dédiée à Notre-Dame de Paris à l'occasion de la commémoration de l'incendie de la charpente de la cathédrale. Les musées, quant à eux, ont pu maintenir le travail scientifique, bien sûr, avec notamment un travail de fond qui est encore en cours sur les projets scientifiques et culturels. C'était finalement une bonne période que ce temps a un petit peu ralenti pour travailler à ces PSC, de même que les plans de réconnement. Actuellement, on est en train de finaliser la rédaction d'un plan de reprise d'activité qui est en deux volets à l'afro-globale à l'échelle de Paris Musée, et puis aussi individuelle, puisque chaque musée au sein du réseau est très différent. Donc, il est coordonné par la cellule de crise. Il repose sur différents principes. D'abord, la progressivité, puisque l'idée, c'est de rouvrir les musées en deux temps, avec deux calendriers un peu différents. Tout d'abord, le 16 juin, la réouverture des musées Bourdel, du Musée de la Libération de Paris, du Musée du Général Leclerc, du Musée Jean-Boulin, du Musée de l'Avier Romantique, de la Maison de Balzac, du Petit Palais, du Musée Sernouski et des Catacombes. Et puis, fin juin, début juillet, la réouverture du Musée d'Art Moderne et du Musée Cognac-G. Alors, tout cela, pour l'instant, est encore soumis à la validation des élus, à l'autorisation préfectorale et puis aussi au dialogue social qui est en cours. Mais une fois que toutes ces discussions auront lieu, on pourra fournir, comme vous l'aviez proposé sur le site de l'ICOM, notre plan de reprise d'activité, si cela peut aider certains collègues. Un point très important pour nous, il y a des musées que je n'ai pas cités parce qu'ils sont en travaux. Et nous, on a été frappés de plein fouet au début de ce confinement par l'arrêt assez brutal des chantiers de rénovation, parfois très important et complexe. Alors, je pense au musée Victor Hugo, Place des Vosges, au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Et puis, bien sûr, le très important projet de rénovation du Musée Carnavalet. Et donc là aussi, je salue notamment le travail d'Emmanuel Bach, qui a pu, en très peu de temps, en fait, à la fois stopper ces chantiers de rénovation, mais de manière sûre pour les collections, puisqu'il a fallu, bien sûr, imaginer un plan de sauvegarde des œuvres dans ce contexte très particulier du confinement et de l'arrêt d'un chantier un peu brutal et non programmé. Il faut savoir qu'au tout début du confinement, on avait aussi le risque de plus de la Seine et on a plusieurs musées qui étaient concernés. C'était une certaine angoisse. On a fait attention aussi à nos prestateurs extérieurs. Je pense en particulier aux restaurateurs. On a essayé de maintenir une activité soutenue en passant toujours des bons de commande et en réglant les factures en temps le plus court possible pour aider ces prestataires extérieurs importants pour la vie des musées. Et puis, donc là, sur cette phase de réouverture des musées, on a plein d'idées, plein d'envies. On essaie de contourner les problèmes en trouvant des solutions innovantes, notamment, par exemple, on parle de Cinéity pour aider la distanciation sociale des visiteurs. On va faire intervenir un graphiste sur une idée du musée Bourdelle pour que cette cinéritique ne soit pas quelque chose qui gâche l'expérience de visite mais qui apporte un plus à nos visiteurs. Sachant que, bon, alors, nos visiteurs, on va leur demander pas mal d'efforts pour respecter les gestes barrières et puis éviter de répandre, enfin, de faire redémarrer cette pandémie. On va tout d'abord exiger d'eux qui portent un masque grand public dès qu'ils auront plus de 11 ans. on va leur mettre à disposition un gel hydroalcoolique pour qu'ils puissent se désinfecter les mains avant de rentrer. On va imposer un sens de visite pour éviter les croisements de visiteurs au sein des espaces. On va aussi demander l'achat en ligne de billets qui sont des billets horodatés ce qui nous permettra de réguler les flux visiteurs. On a légèrement réduit les jauges ou parfois plus selon les cas. Donc, c'est vrai que tout ça, ça va demander des efforts aux visiteurs. On a aussi, malheureusement, et à regret, et à supprimer différents éléments de médiation qui sont très importants pour nous, notamment à l'allocation des audioguides parce que c'était trop dangereux. La visite en réalité mixte du PC Roltangui sous le musée de la libération. On doit également suspendre les visites guidées parce que ça fait des attroupements. On retire aussi les fiches de salles et les textes en braille pour des histoires de désinfection de ces supports. Et puis, on va aussi devoir suspendre un certain nombre de dispositifs numériques interactifs là aussi pour éviter les contacts. On devra aussi, pour ce qui est des événements, supprimer tout ce qui est vernissage, privatisation, au moins temporairement, de même que les spectacles et les performances. À notre grand regret, on a dû aussi arrêter un peu brutalement les cours des stores de l'art qui se déroulent au Petit Palais qu'on a intitulé les paris de l'art. Néanmoins, on ne fait pas une croix complètement sur cette médiation physique. On souhaite faire appel à des intervenants culturels sur la base du volontariat pour proposer des activités culturelles limitées à 10 personnes et qui seront donc dirigées en fonction de nos publics prioritaires. On pense notamment aux enfants et aux publics défavorisés qui ne pourront pas quitter Paris cet été parce que cette crise sanitaire, ça va être aussi une crise sociale et on pense aussi à tous ces publics qui auront besoin malgré tout d'une vie culturelle et Paris Musée doit répondre à ces attentes qui sont très importantes. Pour compenser un petit peu tout cela, on va aussi privilégier pour nos visiteurs le téléchargement des applications de visite mobile sur leur smartphone. Ces téléchargements sont gratuits et ils seront vivement encouragés. Je pense avoir fait un peu le tour de toutes nos réflexions à ce stade mais je vais peut-être laisser la parole pour des échanges et des questions. En tout cas, j'en ai une un petit peu à poser à tout le monde. On a réfléchi longuement à un juste équilibre entre la santé des visiteurs et de nos équipes et la préservation des collections et il y a actuellement un sujet de réflexion qui nous mobilise. C'est la question de la ventilation. Vous savez que souvent dans les musées climatisés, on limite l'apport d'air neuf pour éviter de faire rentrer de la poussière ou d'autres agents polluants dans les collections mais ça va à l'encontre aussi des recommandations médicales qui insistent sur l'importance du renouvellement d'air. On ne va pas ouvrir toutes les fenêtres des musées, ce serait idiot mais il y a cette question du renouvellement de l'air neuf pour les musées de climatisation sur lesquels on travaille actuellement et je suis preneur de toutes les réflexions des uns et des autres. Voilà. Merci Charles, c'était vraiment intéressant, vous nous avez dit beaucoup de choses sur l'interrogation que vous avez, les événements que vous mettez en place qui changent quand même dans votre vie quotidienne de musée. Sur votre dernière question, on verra dans le débat si quelqu'un a envie de l'attraper au vol, ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui mais ça peut faire le sujet d'une prochaine séquence comme ça de vidéoconférence. La sécurité des collections, je crois que c'est un enjeu qui nous concerne tous, qui concerne beaucoup d'entre nous et qui a été une des grandes préoccupations au début du confinement. On a vu sortir pas mal de recommandations et on a vu que des organisations internationales se coordonnaient pour assurer la sécurité des collections, notamment un certain nombre de questions bien malheureuses comme les pillages qui avaient lieu et Interpol est intervenu avec l'ICOM dans un certain nombre de cas. On va ouvrir le débat. Je voulais voir si Jérôme Farigoul du service des musées de France est avec nous. Je crois qu'il est avec nous. Peut-être, Jérôme, avant qu'on ouvre le débat, vous pourriez nous donner quelques informations sur le nombre de musées effectivement ouverts à la dot d'aujourd'hui. Je sais que vous avez une carte interactive des musées qui rouvrent. Comment est-ce qu'on peut les consulter ? Est-ce que vous avez envie d'intervenir maintenant ? Sinon, je passe la parole à la salle. Oui, merci Juliette. Oui, on établit un comptage de l'ensemble des musées ouverts par région et on essaie d'avoir une vision sur les semaines à venir. à l'issue de la semaine dernière, on avait 185 musées de France ouverts sur les 1219 musées de France au total. Il est clair que les réouvertures ont été très limitées la première semaine et dans des jauges en général assez réduites. Cela a été compliqué aussi par la nécessité d'avoir les autorisations et au niveau des prélectures, toutes les choses ont été traitées de manière assez disparate, ce qui complique aussi la consolidation du chiffre de Lobo. Il est clair que la vision qu'on a aujourd'hui sur les perspectives de réouverture, c'est que le passage de la semaine du 2 juin à la semaine à venir va être vraiment un décap important où on devrait avoir à peu près un tiers des musées français rouverts à cette date-là. Ce que je peux dire un peu de l'ensemble de vos interventions, c'est qu'elles refaitent exactement que ce soit les grandes institutions ou les musées de taille plus modeste, c'est qu'on a assez bien le refait de ce qu'a été la difficulté de mettre en place une réouverture avec des contraintes sanitaires fortes. Je vois que vous avez fait tous preuve d'inventivité comme dans l'ensemble des musées français. Un des points qui est beaucoup remonté de notre côté de la part de beaucoup de musées en région, c'est la question dont j'ai fait de tout ce qu'on est utilisé à Paraclique. On était dans un grand mouvement de marche en avant vers beaucoup de dispositifs interactifs, beaucoup de dispositifs multimédia. Et c'est clair que la question se pose aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous de voir comment mettre ça en place. Je sais que, par exemple, au milieu des Beaux-Arts de Lille, prévoyez une expédition complètement interactive et qui n'est pas seulement le fait de la repousser, mais c'est pas comment on la met en œuvre dans des conditions telles que celle-ci. Et après, ce que je peux aussi compléter, mais d'une manière très rapide, je vais voir l'exclat sur le débat, c'est que sur les questions de calendrier et de report d'exposition, finalement, le retour global qu'on a, nous, au sein des musées de France, c'est qu'une réelle solidarité joue entre vous tous, entre les différents musées, et finalement, vos programmations, à l'exception de celles qui entraînaient des prêts internationaux soumis à des contraintes de disposition des œuvres, mais dans l'ensemble, les programmations de la majorité des musées français vont tranquillement glisser sur les deux, trois ans à venir sans avoir un impact forcément très, très fort à court terme. C'est-à-dire qu'on est très peu en phase d'annulation, beaucoup plus dans une forme de glissement. Et là, je pense qu'il y a une solidarité qui joue aujourd'hui à l'échelle nationale et qui, petit à petit, se développe aussi à l'échelle internationale. Donc, la question de l'exposition qui paraît c'est un des points majeurs et de blocage de la question du confinement est en fait un point qui apparaît aujourd'hui relativement mineur dans le traitement de ce que sont les conséquences de ce confinement et la mise en place du confinement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de recensement à relier à toutes les offres numériques qui ont été mises en place sur l'ensemble des musées. Il est clair et cela encore c'est très révélateur ce que vous nous disiez sur le travail sur l'inventaire, le récollement et le port sur récollement et la mise en ligne de ces collections. Il est évident que les mois que nous avons passés vont faire que les musées des mois amis entre les mêmes que ceux que nous ont connus par le passé ne serait-ce que par cette offre importante mise en place sur les aspects multimédia et numériques. Mais je serais prêt à compléter sur certains aspects si vous avez des questions. Merci Jérôme. Ça répond finalement assez bien à la question initiale qu'on se posait. Est-ce que la programmation est celle que vous aviez prévue avant la fermeture ou pas ? Si je comprends bien, vous pensez que oui dans la plupart des cas sauf dans les cas où effectivement les prêts à l'international avaient une durée très précise ou qu'il aurait fallu négocier la période de se préster évidemment ni aux transports ni aux négociations. Vous avez dit un mot que je trouve très important. Je le dis souvent depuis le début du confinement, vous avez parlé de solidarité. Vous dites que la solidarité entre les acteurs ont joué notamment pour ne pas avoir à interrompre des programmations et je crois que c'est un des maîtres mots qui restera de cette période de la programmation. Maintenant, la parole est aux uns et aux autres. Il y a quelqu'un qui avait demandé la parole en levant la main. Vous savez ce principe de lever la main sur votre écran mais je ne vois pas beaucoup de personnes. La seule personne qui a levé la main c'est Mme Pérec mais je ne la vois plus lever la main. Peut-être qu'elle n'a pas pu être dedans. Mme Pérec est là parmi nous pour reposer sa question. Je ne crois pas. Sinon, dans les... D'accord. Oui, voilà. Donc, on vous écoute. On vous écoute. Voilà. Donc, du coup, j'en profite pour saluer Hélène que je connais bien de nos débuts et Jérôme aussi qui se connaît bien et que je prends grand plaisir à revoir. Donc, Céline Peyre, responsable du service des publics au musée Favre de Montpellier. Alors, nous, on s'apprête à réouvrir le musée le 2 juin. Donc, effectivement, on est confronté à toutes les difficultés, enfin, toute la mise en place des conditions sanitaires inhérentes à la situation. On a beaucoup travaillé avec tout le service sur la médiation numérique, pendant cette période de confinement et il nous semble essentiel de revenir à un phase public assez important. Alors, nous, on a une fréquentation de, je ne sais pas, de qui peut être aux alentours de 300-500 personnes par jour hors gros événements. Là, on ne connaît pas du tout comment va réagir notre public. donc, finalement, on peut prolonger l'exposition qui a fermé ses portes de manière prématurée qui, j'en rentre. Et, voilà, on se donne une semaine. Alors, nous, on va rapidement refaire des visites avec des petites choses pour accompagner le public individuel, famille aussi parce qu'ils sont très présents au musée. et puis, voilà, on va se donner une semaine pour les observer, voir s'ils viennent tous en route de manière individuelle. On ouvre aussi des créneaux pour les scolaires parce qu'on n'est pas persuadé que les scolaires ne viendront pas. Ils viendront probablement en petit nombre. En tout cas, c'est aussi une bonne façon pour eux d'aborder cette dernière période scolaire qui doit être plutôt compliquée. Voilà, donc, on va se donner une semaine pour observer le public jusqu'à la fin de rentre et puis après, on envisagera l'été où là, effectivement, on est privé de notre exposition d'été qui arrivera simplement en septembre et je confirme qu'effectivement, ce que disait Mouna Macar, septembre, la rentrée, ça va être un peu un entonnoir et donc, voilà, mais après le tout numérique, il nous semblait vraiment important de revenir dans cette confrontation aux heures et puis au public. Merci, merci beaucoup de votre intervention. J'essaye de voir les questions qui sont posées. Il y en a une qui est posée par Catalina qui demande si l'enregistrement sera disponible et quand. Je lui réponds directement et il sera disponible peut-être pas ce soir, mais enfin, assez vite, le temps qu'on vérifie que l'enregistrement a bien été fait. et sur le site d'ICOM France. Donc, voilà pour vous répondre. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que plusieurs d'entre vous veulent y répondre parce qu'il n'y a pas forcément une seule réponse sur les jauges ? Comment avez-vous fixé les jauges des visiteurs dans vos établissements ? Alors, il y a une réponse qui a été apportée en disant que ça devait se faire en relation avec la préfecture. Est-ce que certains veulent répondre à cette question sur les jauges ? Non ? Moi, je veux bien. Oui, d'accord. Alors, moi, je veux bien. Vas-y. Alors, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est du bus et du sport. Donc, le site du ministère de l'Intérieur met en lien, mais je pourrais vous donner le site sur l'ICOM, un calculateur de jauges en fonction de la surface, la grande surface, le lieu culturel, enfin, etc., l'encombrement des vitrines, les couloirs, etc. Donc, vous pouvez calculer les mètres carrés assez facilement et de toute façon, le logiciel vous aide à les calculer. Et par ailleurs, c'est vrai que la préfecture peut être une bonne aide. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, il y a certainement des services techniques dans vos collectivités dont c'est le travail. Mais je mettrai, je donnerai à Anne-Claude le site pour le calcul de l'encombrement des réserves, des couloirs, etc. Et en principe, on compte 4 mètres carrés en moyenne par visiteur. Donc, si vous êtes autour de 10 mètres carrés, vous êtes largement autour de, enfin, en dessous des jauges. Je vous donne le site tout à l'heure. Merci. Oui, Olivier ? Oui, c'est juste pour compléter, parce que j'ai annoncé des chiffres tout à l'heure des seuils de jauge pour les 10 musées du département de l'Isère, donc 30, 50 et 100. Le chiffre de 100 a été estimé pour 100 personnes en même temps dans deux lieux, en l'occurrence, le musée au Finnois et le domaine de Vizil, qui sont deux lieux pour quand même nuancer des chiffres qui te paraissaient importants, Marie, qui ont des jardins et la moitié du public environ quand même qui est venu au musée du Finnois sont venus, ces personnes, pour les jardins. Il faisait grand beau la semaine passée et voilà, les jardins étaient en fleurs. Donc, habituellement, le public vient essentiellement pour les expositions. Là, pour une fois, il venait aussi en grande partie pour les jardins et en fait, sur l'établissement des jauges, c'est une cote assez mal taillée parce que c'est très compliqué en fonction des lieux qui sont des lieux patrimoniaux pour certains du XVIIe siècle, d'autres légèrement postérieurs. Donc, on a vraiment adapté un peu à la carte à chaque fois, chacune de ces jauges. On en a établi trois en adaptant vraiment à chaque fois l'ensemble de ces lieux. Je voudrais je vous passe la parole et après, je passerai la parole à Amalie qui a demandé la parole. Allez-y, allez-y. Il faut compléter aussi et dans le même sens que ce que vient de dire Olivier, dans les musées de Lyon, on pose les mêmes questions et on a aussi des jardins. En fait, on a dissocié la question de la jauge globale du site de l'établissement du bâtiment pour pouvoir mettre une limite à l'entrée et de donner la capacité de maîtriser globalement les effectifs dans l'ensemble de l'établissement et puis la question des flux et des jauges rapportés à des salles et des lieux plus petits, plus réduits, plus difficiles. L'objectif unique étant de mettre en place des conditions qui permettent aux gens de respecter eux-mêmes la distanciation et on s'est posé quand même la question du contrôle à l'intérieur de l'établissement jusqu'où finalement va la responsabilité des agents du musée dans le respect des distanciations en sachant qu'évidemment étant qu'il y a 100 personnes et 100 individus ça peut être quelques individus et beaucoup de groupes de familles qui sont confinés ensemble qui peuvent être à moins d'un mètre les uns des autres et finalement faire une distinction entre ce qu'on va mettre dans un plan de reprise d'activité pour la validation préfectorale et l'autorisation d'ouverture il faut mettre des chiffres il faut mettre quand même des éléments et puis l'organisation à mettre en place qui est faite de subtilité d'attention d'observation d'hospital de formation et de fonctionnement des agents qui auront au final seule la responsabilité d'accueillir les visiteurs et de faire en sorte que les choses ne se passent bien Merci beaucoup Je vais passer la parole à Echerki Damali s'il est toujours là qui est directeur du musée des télécoms de Rabat Merci d'être avec nous et je crois à Echerki qui va poser une question ou vous faire une intervention sur la solidarité Oui bonjour à tout le monde je suis Damali Echerki en même temps vice-président ICOM Maroc et président de ICOM Simuzet au comité international des musées des sciences techniques Tout d'abord je vous félicite pour cette réunion c'est vraiment on a beaucoup appris de nos collègues français surtout pour la période de la réouverture Moi je voudrais faire une brève intervention sur la solidarité entre les musées donc sûr qu'on va sortir ensemble si on est en train de s'entraider entre nous et à l'ICOM arabe on va essayer de lancer une initiative de solidarité entre les musées qui consiste à ce que les grands musées et les riches musées qui font des travaux en cours soit de restauration d'inventaire ou de préparation d'exposition temporaire de faire appel aux musées et des musées en conversation déjà qui risquent de fermer parce que leurs salaires sont arrêtés dans 10 minutes tu viens au lieu oui ça va c'était juste pour savoir c'est une ok donc au lieu de faire appel toujours ah oui elle va nous l'envoyer je pense parce que je ne l'ai pas non plus au lieu de faire appel ok jusqu'à l'heure ciao au lieu de faire appel à des grandes sociétés qui font ces travaux pour cette période il vaut mieux faire appel à des employés de ces petits musées qui peuvent venir chez ces grands musées et on peut leur payer pour qu'ils ne perdent pas leur travail le temps que les autres musées ces musées retrouvent un équilibre financier donc cet appel c'est que donc j'espère que vous pouvez l'adopter ou vous l'étudier au niveau de e-conference merci merci Cherki voilà une initiative qui ressemble bien à des propositions que l'on sait que tu sais faire vous avez tous entendu on aura bien bien sûr des occasions bien des occasions d'en reparler merci beaucoup Véronique Milande demande la parole je la lui passe bien volontiers oui merci moi je voulais revenir sur un point que je trouve inquiétant on a donc bien vu que collectivement on a tous en priorité et je m'en félicite de penser un peu aux restaurateurs et aux petites entreprises pour essayer de les soutenir mais ce qui m'inquiète c'est justement toute la profession des conférenciers des guides interprètes parce qu'on est dans l'obligation de supprimer leur visite on n'imagine pas faire une conférence pendant une heure et demie dans un masque on ne peut pas avoir d'attroupement or on sait que c'est une profession ils sont peu nombreux extrêmement fragiles dans la structure de leurs entreprises souvent en auto-entrepreneur avec des sortes de délégations de services extérieurs et donc là aussi il y a peut-être une réflexion à mener et une solidarité à jouer pour ne pas que que cette profession disparaisse parce que si on a des propositions de reprise pour nos expos et donc pour les restaurateurs pour les installateurs etc pour eux pour le moment on n'en a absolument pas sur un terme assez long donc je voulais voilà faire cette réflexion et lancer ce point parce que ce sont des collègues qui sont très importants pour nous Merci Véronique bien sûr que tu as raison là aussi de parler de ces solidarités je crois que ça va être un mot que nous allons employer beaucoup par les temps qui courent et nous sommes tous en train de nous demander et après comment reconstruire ça sera d'ailleurs j'en profite pour le dire le sujet de notre assemblée générale à Strasbourg le 25 septembre prochain inventer de nouvelles solidarités faire en sorte que toutes les professions de tous les musées puissent continuer à exercer ça va être l'enjeu ça va être vraiment l'enjeu l'enjeu pour tous je vois beaucoup de questions qui apparaissent dans les tchats plus que des gens qui lèvent la main mais peut-être que je ne les vois pas et en tout cas je vois que plusieurs d'entre vous ont envie qu'on aborde la question des sorties scolaires je crois que ça peut répondre sur le sujet des conférenciers ou je me trompe ? je ne l'ai pas vu qui veut répondre ? d'accord je lui est-ce qu'il veut répondre ? je veux bien intervenir sur les conférenciers parce qu'effectivement c'est une préoccupation qu'on partage tous et notamment à Paris Musée et donc nous c'est vrai qu'on a ce désir de reprendre des activités avec des conférenciers mais à petite échelle j'ai dit des groupes de 10 personnes maximum parce que pour ces histoires de distanciation sociale 10 ça nous paraît un nombre un petit peu maximum et du coup comme on les reprendrait à titre un petit peu expérimental sur la base du volontariat on souhaiterait les cibler sur nos publics prioritaires pour pouvoir maintenir une activité des guides conférenciers parce que c'est préoccupant et ça permettrait comme ça de tester le dispositif à petite échelle et puis ensuite bien sûr de voir s'il est possible de le déployer un peu plus Merci merci Charles c'est vraiment une question importante Cherky tu voulais réintervenir je crois je me permets de réintervenir sur les guides conférenciers je crois que le public spécifique tel que vous l'envisagez monsieur Villeneuve et le public lambda je pense au public spécifique il est beaucoup plus difficile à aborder et je crois que maintenir une offre dans un musée pour le public individuel adulte c'est aussi fondamental voilà je pense qu'il faut peut-être mieux commencer par voir comment est-ce qu'une guide peut tenir effectivement un temps de visite alors nous on va tester le masque la visière l'audiophone etc des petites choses comment on peut tester une visite et une durée de visite sur un public à tout le monde et je pense qu'après nous on va aller travailler dans les quartiers aussi dans les EHPAD plus dans l'été mais je pense que le rapport ne sera pas du tout le même il sera peut-être numérique par exemple dans les EHPAD et dans les quartiers c'est la question de toute façon de la venue au musée qui est fondamentale c'est-à-dire que même si on va faire quelque chose avec des publics un peu éloignés l'objectif c'est qu'ils viennent au musée et de toute façon il faut qu'il y ait quand même un accompagnement à l'intérieur du musée donc voilà c'est pour ça je pense que le retour aux faces publiques avec des petites choses testées un petit peu et bien ça permettra je pense à ces guides conférenciers avec des guides qui sont embauchés par la collectivité c'est pas extérieur ça permettra aussi de tester un certain nombre de choses voilà mais je pense que le public lambda aime la visibilité traditionnelle et qui va être aussi là pour cette médiation je n'en doute pas voilà merci beaucoup notre question des guides reviendra certainement à plusieurs reprises dans les débats qu'on va continuer d'organiser j'ai vu beaucoup de questions apparaître sur les chats à propos des visites scolaires et des enfants est-ce que certains d'entre vous ont envie de prendre la parole sur ce sujet en particulier prenez la parole demandez-la c'est encore mieux mais sinon prenez-la alors est-ce que quelqu'un demande la parole sur ce sujet non ? non je ne vois pas je crois qu'il y avait d'autres questions sur les outils que vous mettez à disposition des visiteurs est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ou pas de risque à mettre des outils papiers à la disposition des visiteurs est-ce que vous continuez à en mettre dans vos espaces d'accueil ou est-ce que vous avez renoncé pour des raisons de sécurité de difficulté à les nettoyer est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ces questions-là bon je peux essayer Juliette si vous voulez bien oui alors s'agissant des documents mis à disposition à l'accueil des musées du département de l'Isère parce qu'on a la même pratique on est parti du principe que les documents de communication étaient retirés et que c'était donc uniquement les documents d'aide à la visite des expositions qui étaient mis à la disposition des visiteurs mais non pas directement mais à la demande sachant que à l'entrée de chaque musée il est demandé instamment aux visiteurs d'utiliser le distributeur de gel hydroalcoolique préalablement en ce qui concerne la boutique les boutiques fonctionnent toutes avec néanmoins le retrait de quasiment tous les articles à l'exception d'un produit d'un exemplaire par produit donc on est parti du principe qu'il fallait limiter le nombre de produits mis à disposition des visiteurs et que l'on proposait à la vente on allait remettre à la vente des produits qui ne sont pas accessibles au public voilà séchant que évidemment la manipulation se fait uniquement après là encore l'utilisation de gel hydroalcoolique ce qui n'est pas forcément évident avec des publications parfois beaux livres mais de toute façon celles-ci ne seront pas vendues merci merci il y avait une question Charlotte Barat demandait la parole je ne sais pas si c'est sur le même sujet mais allez-y posez votre question alors bonjour moi je travaille pour les musées départementaux de la Haute-Saône du coup je voulais rebondir quand même sur les scolaires puisque effectivement on ne peut plus les accueillir dans notre musée en tout cas l'académie de Besançon a clairement interdit les sorties scolaires pour le moment dans nos structures mais surtout les intervenants extérieurs ne peuvent pas aller à l'intérieur des établissements scolaires donc voilà nous on avait une résidence d'artiste en cours avec des CM1 CM2 que nous ne pourrons pas terminer et je voulais savoir si vous étiez plusieurs à être dans le même cas de figure que nous et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite puisque les élèves ne seront bien entendu plus dans la même école puisqu'ils auront changé de classe bonne question est-ce que quelqu'un veut répondre et ce sera malheureusement le temps nous est compté ce sera malheureusement la dernière intervention avant la conclusion pardon je veux bien intervenir Virginie Mathurin direction générale des patrimoines ministère de la culture notamment sur les scolaires il est en train de il y a un groupe d'éducation artistique et culturelle d'aide à la reprise lié avec l'éducation nationale et il est demandé justement à ce que les musées notamment mais pas seulement proposent des offres aux académies dans le cadre d'un protocole qui s'appelle 2S2C pour sport santé culture civisme c'est un protocole qui se signe en convention partenariat entre collectivités et musées interdentions sportifs et culturels donc renseignez-vous auprès de vos académies ils ont reçu le protocole et je pourrais le transmettre également n'hésitez pas à me solliciter pour ceux qui me connaissent j'en connais un certain nombre puisque nous travaillons avec l'éducation nationale sur l'accueil des scolaires jusqu'aux vacances d'été et en septembre également parce qu'il ne faut pas se leurrer en septembre les écoles ne reprendront pas en groupe plein mais en demi-groupe donc les institutions culturelles seront fortement sollicitées voilà merci à tous merci de cette précision Virginie Mathurin n'hésitez pas si vous voulez qu'on diffuse des documents sur le site de l'ICOM France bien évidemment nous le faisons toujours volontiers quand ils sont d'intérêt général et incontestablement c'est d'intérêt général et vous donner une information que certains n'avaient peut-être pas en tête qui est que les groupes scolaires ne reprendront pas en totalité bien évidemment à la rentrée on s'en doutait un peu mais on en a on en a maintenant l'information voilà il est 15h30 le temps passe vite probablement trop vite pour certains d'entre vous on va on va conclure on va conclure peut-être maintenant moi j'aurais aimé j'aurais aimé poser une question mais on la posera la prochaine fois en demandant si le 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 Covid-19 avait déjà inspiré quelques idées d'exposition à certains musées on sait que certains musées déjà commencent à collecter des pièces témoins de cette période singulière que nous traversons notamment le Mucem je disais dans la presse que la faillite anticipation des gens en train de faire une exposition sur avec une artiste ou un artiste je ne sais plus qui qui traite le sujet donc certainement cette période singulière provoquera des idées d'exposition certains établissements comme l'universcience qui témoignait tout à l'heure à la santé parmi le cœur de ces domaines de réflexion et d'exposition nul doute que nous parlerons longtemps de tout cela je voudrais peut-être terminer en vous donnant trois informations d'abord rappeler que le ministère propose une carte actualisée des musées accessibles des musées qui sont ouverts donc on va la mettre sur vous le trouvez sur le site du ministère mais on peut aussi mettre un lien sur le site d'ecomfrance si vous le voulez ensuite vous avez aussi vu passer un questionnaire du ministère sur les pratiques des publics pendant le confinement ce serait intéressant d'en avoir le résultat et là aussi d'organiser peut-être un débriefing entre nous sur le fait de savoir si ça recoupe les intuitions que vous aviez vous-même cette enquête j'espère sera enseignée par beaucoup de gens et enfin je vous fais une information sur la troisième vidéoconférence je l'ai dit en tout début mais peut-être que tout le monde n'était pas encore connecté normalement elle devrait être le 9 juin de 14h à 15h30 comme aujourd'hui et on y parlera du dialogue in situ du dialogue sur le terrain qui doit s'engager pour qu'un musée puisse rouvrir d'une part le musée la place des draques les discussions avec les maires les discussions avec les préfets et on demandera à un certain nombre de musées de témoigner de la nature de ces discussions et j'essaierai aussi d'avoir parmi des intervenants plusieurs draques d'être un ou deux maires de villes qui ont déjà réouvert leur musée pour avoir leur témoignage merci encore une fois pour tous on ne peut pas tout dire dans un temps comme celui-là malheureusement je vois que c'est maintenant que le tchat se nourrit le plus Alex Grandex vous vouliez je crois dire un petit mot on vous passera la parole en priorité la prochaine fois si vous êtes toujours là merci à tous à très bientôt sur ce même système ce même circuit bonne fin de journée à tous et bon courage à ceux qui sont au travail et à ceux qui sont en télétravail au revoir on arrive et à ceux qui sont en télétravail à ceux qui sont en télétravail et à ceux qui sont en télétravail qui sont en télétravail et à ceux qui sont en télétravail et à ceux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501